Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo vient d'arracher auprès des Émirats arabes unis l'enlevé de la restriction des Congolais d'entrer à Abu Dhabi à Dubaï suite à la Covid-19. C'est l'une des retombées des récentes missions du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères dans cette partie du monde. À suivre également dans ce journal, après le dialogue des sourds entre l'employeur et le banc syndical de la RTNC, une lueur d'espoir se dessine René avec le ministre de la Communication et Média qui a rencontré hier la masse laborieuse, le directeur général par intérim et d'autre part les directeurs et chefs de services en vue de mettre fin à la grève qui paralyse les activités de la RTNC. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti, nous ouvrons ce journal avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a participé à l'investiture du nouveau président zambien, nouvellement élu, le chef de l'État congolais, en sa qualité du président de l'Union africaine, a fait tout récemment le déplacement de Lusaka. Regardez. Lusaka, capitale de la République de Zambie, a vibré ce mardi 24 août 2001 au rythme de l'alternance politique consécutive à la victoire de Akainé Ichilema, l'opposant historique à ses jours, âgé de 59 ans. Dans le heroïs stadium de Lusaka, plein à craquer, les Zambiens ont assisté à la passation du pouvoir entre Edgar Lungu et celui qui les succède pour 5 ans à la tête de ce pays. Plusieurs chefs d'État ont participé à cette cérémonie. Parmi les grands invités, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui accompagnait une importante délégation congolaise. Arrivé à Lusaka ce mardi matin, à l'aéroport international Kenneth Kaounda, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre Zambiens des Affaires étrangères et de la Coopération. Le président congolais a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang. Ensuite, le cortège présidentiel s'est dirigé au stade Omnisport de Lusaka. Dans une cérémonie emprunte d'une ambiance festive, Akainé Ichilema, président élu, et Mme Moutale Nalumago ont simultanément prêté serment en jurant fidélité, loyauté et respect à la loi suprême du pays. Le nouveau président zambien a reçu des mains du président de la Cour constitutionnelle les emblèmes du pays à la totale satisfaction de ses compatriotes. Pour la toute première fois, le septième président de la République élu de la Zambie a eu droit à 21 coups de canot. Sans son suivi, les honneurs militaires et passages des troupes en revue en qualité du commandant suprême des forces armées et de la police. Pris dans la parole, Félix Anton Kisheke de Chilombo, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a rendu hommage au père de l'indépendance zambienne Kenneth Kaunda et promet au septième président zambien élu le soutien total de l'Union africaine. En ce jour historique pour la République de Zambie et pour l'Union africaine, je ne pourrais manquer de l'entendre à l'union africaine de l'indépendance zambienne, le docteur Kenneth Kaunda, dont le rôle et l'attitude ont été charnières dans l'avènement de ce que nous vivons aujourd'hui. De manière très cordiale, Excellence Akahinde Ichilema, chers frères, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la tête de la République de Zambie. Conscient des défis qui sont les vôtres dès aujourd'hui, je vous souhaite un fructueux mandat et vous assure de l'accompagnement de l'Union africaine conformément à ses missions et à ses compétences. Akahinde Ichilema, homme d'affaires autodidacte, a été élu avec 2,8 millions de voix au terme de l'élection présidentielle de 2021 dont les résultats ont été rendus publics par la Commission électorale nationale le 16 août 2021. Et je le disais également en début de ce journal, lueur d'espoir pour les agents et cadres de la RTNC avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa, qui est intervenu hier en sapeur-pompier pour mettre fin à la grève qui a paralysé le bon fonctionnement des activités de la RTNC. Il a réuni les syndicalistes pour une solution concertée avant de tenir une réunion technique avec les directeurs généraux par intérim élargi au directeur et chef de service reportage Médard Mouyaïa-Mongal. Près de trois mois après sa nomination à la tête du ministère de la Communication et des Média, Patrick Mouyaïa était face au corps des directeurs dans une circonstance assez particulière, la grève qui a paralysé tous les services à la RTNC. Cette initiative était à la fois une interpellation des animateurs de direction, mais aussi un moment d'échange pour rassurer sur la volonté du gouvernement Samaloukonde de moderniser cet outil de travail et de porter au loin l'image de la RDC et de ses institutions. La posture de Patrick Mouyaïa se construit autour d'un contrat de performance entre la RTNC et le gouvernement congolais dans une perspective d'améliorer des services destinés aux consommateurs de ces médias publics. Après des questions salariales et autres avantages matériels, après la modernisation de l'outil de travail, l'essentiel sera focalisé alors sur le contenu. Dans une démarche basée sur la transparence, le ministre de la Communication et des Média s'engage dans la résolution de ces conflits de travail à travers un débat public de manière à ce que le public congolais comprenne ce qui s'est passé. L'auditoire a finalement salué cet exercice des franchises car parler au directeur peut aussi s'adresser au personnel qu'ils encadrent. Et on ne le dira jamais assez, la RDC a besoin de la paix, socle de développement pour une nation et en vue d'atteindre une feuille de route commune pour une paix effective et durable, dans la partie est de la RDC, une réunion stratégique a mis autour d'une table le nouveau coordonnateur national du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et les experts des corps diplomatiques. Reportage, Loris Lopez-Kakouba. Un soutien détail pour la République démocratique du Congo en faveur du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Les partenaires au développement des ministères sectoriels, la présidence de la République, ainsi que les corps diplomatiques, se sont réunis autour d'une table avec les coordonnateurs nationaux du PDDR-CS, Emmanuel Tomitamboué-Ushindi. Voir comment on peut s'aligner au niveau des visions, au niveau des procédures de coopération pour aller en avant avec ce programme qui est quand même très important dans l'avenir et la paix et la stabilité en RDC. Les coordonnateurs nationaux qui avaient à ses côtés ses deux adjoints, les colonels Pierre-Égide Boussalé et madame Patricia Oundélé-Toulouka a défini les grandes lignes de sa feuille de route. Nous avons pratiquement développé notre feuille de route en démontrant les priorités qui sont axées sur l'état des lieux d'abord. Après l'état des lieux, nous allons échanger avec tous les acteurs engagés sur le terrain et ici à Kinshasa. Nous attendons à aller sur le terrain où nous allons mettre en place un cadre consultatif avec... C'est sera bientôt doté d'une usine de production de tasques rapides antigènes pour dépister le Covid-19 et c'est du moins ce qui ressort d'une séance de travail entre l'équipe de tasques forces présidentielles et une firme coréenne spécialisée en la matière pour débattre des préalables irrelatifs avant l'installation de cette usine dans notre pays. Reportage Blandine Zovo. Dans le cadre de l'amélioration du système de santé de manière globale, la République démocratique du Congo travaille sur des solutions locales afin de trouver des réponses efficaces face à la propagation de Covid-19 et des autres épidémies. La CAPUDC, Cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, un service spécialisé du cabinet du chef de l'État, a mobilisé un partenaire coréen spécialisé qui va dans les prochains jours installer une unité de production des tests rapides antigènes pour le dépistage de Covid-19. Une séance de travail a eu lieu ce mercredi dans la matinée sous la supervision de la tasque force présidentielle. La CAPUDC a mobilisé un partenaire coréen qui s'appelle BioSensor, qui travaille déjà en partenariat aussi avec une représentation locale ici, médic, santé médic. Nous allons donc grâce à ce partenariat avoir ici en RPC une unité de production de ces tests. Et vous savez que ça va créer énormément de l'emploi. Nous passons donc à la phase, à la recommandation du chef de l'État qui est de créer des solutions qui soient locales ici. Nous avons proposé des produits qui sont manufacturés en RDC avec des prix très abordables. Notre compagnie a déjà fourni dans le monde d'un des tests à peu près 700 millions de tests Covid-19 antigènes. Nous sommes également approuvés en préqualification par rapport à la malaria, au VIH, SIDA et à beaucoup d'autres maladies. Malgré la tendance actuelle, dont la courbe affiche relativement au rabais, la RDC doit rester vigilante pour éviter une éventuelle résurgence du coronavirus. Le partenariat avec la firme coréenne est l'une des réponses grâce au transfert de la technologie. La courbe effectivement actuelle... Je le disais également... Comme vous savez, je suis coordonnateur de la tasque force aussi de lutte contre le coronavirus. La courbe, elle baisse, mais on est presque certain qu'elle va remonter dans une autre vague. Donc en fait, le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine, secrétaire du Chilombo, nous a demandé à la tasque force, au ministère et au secrétaire technique de nous préparer à mieux répondre à la quatrième vague si elle venait. Les négociations se poursuivent en attendant la signature effective de l'accord entre la RDC et la firme coréenne, étape qui sera précédée de certains préalables administratifs avant le lancement et l'installation effective de cette unité coréenne de production des tests rapides antigènes pour le dépistage du coronavirus. Je le disais également en titre de ce journal, l'évée de la mesure des restrictions de voyage infligées aux Congolais désureux s'est rendue à Abu Dhabi, à Dubaï, suite à la Covid-19. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, vient d'arracher auprès de ses interlocuteurs émirates la lévée de cette mesure lors de ses différentes missions dans leur pays. Reportage Henri Amoury, Doris Tamboué. La diplomatie congolaise est sur tout le front. Pour atteindre les objectifs du gouvernement dans ce domaine, il faut faire feu de tout bois. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, était à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour répondre à une invitation. Je me suis rendu à Abu Dhabi, arrivé sur place, nous avons discuté de cet énorme de questions relatives à la coopération entre les Émirats Arabes Unis et la RDC, des questions à caractère sécuritaire, diplomatique, économique et financier. TI tour à tour, des échanges avec les ministres émiratis des Affaires africaines, ensuite avec les ministres émiratis du commerce intérieur. J'ai eu aussi à visiter la société Mazda, qui est spécialisée dans la production de l'énergie renouvelable, et j'ai visité également le site qui va abriter la prochaine exposition de Dubaï, à laquelle notre pays va participer. Pour un pays comme la République démocratique du Congo, la diplomatie est un outil d'attraction. Le vice-premier ministre ne rate pas l'occasion de faire un marketing attrayant auprès des milieux d'affaires. Il y a des solutions aux problèmes que nous avons évoqués. Je voudrais aussi souligner qu'on n'a pas manqué à l'occasion de se lever sous l'instruction du chef de l'État la question des restrictions qui ont été dictées concernant les déplacements de Congolais vers les Émirats Arabes Unis, restrictions édictées par suite de la COVID-19. Chaque occasion qui se présente à lui dans la vision du président de la République, Félix Antoine Chuseké de Chulombo, Christophe Lutondula, s'emploie à faire rayonner la République démocratique du Congo. Restons toujours aux affaires étrangères pour dire que 500 agents du ministère des Affaires étrangères et coopérations internationales engagés depuis plus de 4 ans ne bénéficient d'aucun avantage dû à leur travail. Ces derniers ont soumis leur désidérata au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondula, qui a été d'une oreille attentive à leurs préoccupations en vue d'une solution rapide. Encore une fois, retrouvant Doris Mouzotamboué et Henri Amoury. Ils sont plus ou moins 500 agents avec numéro matricule de la fonction publique affectée au secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. On les appelle Nouvelle Unité. Depuis 4 ans, ces jeunes sont au service du ministère sans aucune rémunération, ni salaire, ni prime. Plusieurs démarches ont accouché d'une souris et n'ont trouvé aucune oreille attentive. Ils ont surpris le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ce matin à son arrivée du bureau. Nous voulons juste vous demander votre implication personnelle pour notre dossier de prime. Nous souffrons jour et nuit. Nous travaillons à rage-pied. Séance ténante, le numéro 1 du ministère a dit être informé à peine du dossier et promet de s'impliquer personnellement. Ce qui blocage est déjà dans la fonction publique, nous avons accouché nos collègues, nous avons accouché le vice-premier ministre. Le budget. Le budget. Le budget. Nous avons accouché le ministre du budget. Nous avons accouché à la situation pour la matière de coronavirus. Oui ! Juste après, le vice-premier ministre a réuni dans son bureau quelques directeurs pour s'imprégner du dossier et y apporter des solutions appropriées. Avant d'être en face des nouvelles unités, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères s'est incliné devant la dépouille mortelle de M. Joseph Indombe, ancien ministre conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Togo. Décédé il y a deux ans, le patron de la diplomatie avait fait du rapatriement du corps de ce diplomate une urgence. C'est la semaine congolaise des tourismes. Parlons-en dans ce journal. activité à circonscrire dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du tourisme. Les activités sont prévues du 27 septembre au 3 octobre prochain. Cela se passera dans la province de Lualaba, mais ici, à Kinshasa, en prelude des manifestations, les préparatifs vont bon train. Nous fait savoir Bobo Samba dans ce reportage. La salle de réunion du ministère du Tourisme a réuni ce vendredi 20 août 2021 autour du directeur de cabinet adjoint du ministre du Tourisme, la directrice intérimaire de l'Office national du Tourisme qui accompagnait une équipe constituée des experts du secteur du tourisme. La rencontre a mis à profit aussi le membre du cabinet du ministère du Tourisme. Prenons la parole, Jésus-Noël Chequet, directeur de cabinet adjoint du ministre Modé Ronsimba, a rappelé à l'assistance les objectifs poursuivis dans l'organisation de la semaine congolaise du tourisme prévue du 27 septembre au 3 octobre de cette année dans le Lualaba. Cet événement sera précédé à Kinshasa de la présentation du circuit urbain du tourisme et de l'inauguration de plaques commémoratives dans le cadre du tourisme mémoriel. Des activités prévues du 25 au 26 septembre de cette année. La semaine congolaise du tourisme, cette activité vise la promotion de l'offre touristique de la RDC. La directrice intérimaire de l'ONT parle d'une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Dans le programme du chef de l'État, le tourisme y est inscrit comme facteur de la diversification économique et c'est pour nous déjà une occasion de faire passer le message du chef de l'État qui est de sa volonté de pouvoir relever le tourisme de la RDC. Donc vous comprendrez pourquoi le ministre du tourisme actuel est très déterminé à relever ce défi. Notre objet social est de faire la promotion et le développement du tourisme par tous les moyens appropriés. Donc nous sommes vraiment dans l'organisation active. L'Office national du tourisme tiendra un stand d'un grand stand durant toute la semaine donc je vous invite je vous invite tous à venir faire connaissance avec l'Office national du tourisme et découvrir nos offres. Du 26 septembre au 3 octobre 2021 le Lola-Bas sera la vitrine de la RDC le 26 province du pays de Fachi y sont attendus pour parler investissement et industrialisation. Exposition et visite guidée sont aussi au rendez-vous la semaine congolaise du tourisme se veut également une vaste foire vendeuse de l'atout touristique de la République démocratique du Congo. L'annoncement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire il en a été question dans la province de la Tchopo par le ministre d'Etat Guy Luando les outils de planification spatiale restent la pierre angulaire de toute planification a-t-il martelé devant l'auditoire regardez Lancement tour à tour de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire ce mardi 24 août 2021 qui s'engagnait dans la province de la Tchopo et à Bouta dans les Basouelais par le ministre d'Etat ministre de l'aménagement du territoire Maître Guy Luando Mboyo à son arrivée à l'aéroport de Bangoka le ministre d'Etat Guy Luando Mboyo a livré à la presse la raison de son voyage c'est dans le cas d'une mission officielle que nous sommes là les travaux vont durer une semaine j'ai déjà ici avec moi une bonne partie de mon administration principalement le secrétaire général de mon administration ainsi que les cadres d'experts du ministère qui vont rester pour faire un travail de collecte de données pour échanger avec toutes les couches de la population qui sont concernées par le processus et la réforme de l'aménagement du territoire accompagné des experts de son ministère le patron de l'aménagement du territoire a officiellement lancé la télé liée à cette campagne en présence des autorités politico-administratives et des acteurs de la société civile qui militent pour que les réformes du secteur de l'aménagement du territoire atteignent les objectifs voulus par le gouvernement de la République tout en ce temps un bon travail je n'ai pas ouvert la délire sur la légalisation sans utilisation et mise envers de la politique nationale d'aménagement du territoire après qu'Issangani cap sur la ville de Bouta dans le Bazouélé où l'attendait l'autorité provinciale qu'accompagnait le comité provincial de sécurité le ministre Guy Luandombou s'est acquitté à cette deuxième étape de l'objet principal de sa mission le lancement de la télé liée à la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme REVIT entendez repensant à nos villages villes et territoires programme qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix Sontantisekidi Tchilombo sur le développement intégral et harmonieux de la République démocratique du Congo en intelligence avec le plan national de développement stratégique la cohésion nationale c'est bien le message adressé à la notabilité du Kassai oriental par la ministre près le président de la République Nana Manouanina actuellement en séjour de travail dans cette partie du pays reportage le ministre près le président de la République Nana Manouanina s'est adressé ce lundi 23 août à toutes les couches sociales de la province du Kassai oriental réunies dans la salle des réunions de l'hôtel métropole du Kassai en présence de madame le gouverneur de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba du président de l'assemblée provinciale Atana Zekabongo Malibongo occasion propice pour elle de transmettre à la population du Kassai oriental le message du président de la République dont elle est porteuse bien avant l'envoyé spécial du chef de l'État Nana Manouanina a brossé succinctement l'État des lieux de la province du Kassai oriental miné par des conflits des divisions des discriminations qui ont ruiné la province jusqu'à l'État où elle se trouve aujourd'hui situation qui inquiète au plus haut point le chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo Le tout est tellement profond que ça demande du travail et des personnes capables d'aider à ce que nous puissions avancer Comment vous accompagnez les chefs ? Tout ce que vous faites là ne l'accompagne en rien jusque là Pas de cohésion pas d'amour du prochain pas d'unité et vous dites vous accompagnez les chefs Comment vous l'accompagnez ? Les chefs veulent que nous puissions nous rendre compte Personne ne viendra construire le Congo si ce n'est nous-mêmes La ministre invite les forces vives de la province à la prise de conscience Il m'a dit de vous dire que tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est Pas de tribalisme Il n'est pas tribal Soyons unis s'il vous plaît Si nous ne sommes pas unis nous ne ferons rien S'il n'y a pas de cohésion tous nos efforts s'est rejeté dans l'eau Surpassons-nous Quels sont ces péchés qu'on ne peut pas pardonner ? Quels sont ces conflits qu'on ne peut pas gérer ? Quelques intervenants qui ont sollicité et obtenu la parole ont énergiquement condamné des injonctions de Kinshasa qu'ils accusent à la base de tous les conflits au Kassai oriental Dévoir des mémoires oblige Sachez que la traite de Négrières reste un triste souvenir dans l'hystérie collective de peuples africains en général et de peuples congolais en particulier L'exportation des Noirs est aussi passée par la province du Congo central comme en témoigne ce reportage qui illustre différents sites de tristes mémoires ces reportages signés Cédric Canina L'image a été toujours sidérante des personnes alignées enchaînées pieds et poings liés la traite négrière reste la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité Mais vous voyez déjà l'immensité de l'océan qui à la fois met en exergue la beauté de ces pays la grandeur de ces pays mais aussi la tragédie qu'a subie le Congolais du fait justement d'être si riche La politique aujourd'hui qui est implissée par son excellence M. le Président de la République de vouloir révaloriser ou implisser les secteurs du tourisme et là nous sommes pratiquement dans le dans les secteurs du tourisme mémoriel ça nous intéresse au plus haut niveau Si on fout nous dans le Congo central point des cantonnements des esclaves congolais pour un voyage vers l'inconnu au-delà de l'Atlantique les comités scientifiques du projet international de l'UNESCO la route des esclaves exhume cette mémoire commune pour valoriser ces sites La forêt des Voula à quelques mètres de l'océan Atlantique c'est ici que des hommes et des femmes y compris des enfants ont été entassés avant de prendre les larges Autre vestige historique c'est la grande marmite ici entourée d'une chaîne appelée la chaîne des esclaves qui servait en réalité à larguer les amarres d'un navire mais qui a servi par la suite à enchaîner nos aïeux Bien avant le comité scientifique du projet international de l'UNESCO a animé une conférence scientifique sur la traite négrière à l'université Joseph Cassavobu des Boma réfère le chemin des esclaves c'est réécrire l'histoire d'un peuple dont le regard est tourné vers les horizons meilleurs Sur des journées d'informations et de sensibilisation des petites et moyennes nos entreprises à potentialité de croissance de la ville province Kichassa et dont l'objectif est de renforcer les capacités des PEM pour leur permettre de devenir compétitives en termes de qualité des prix et d'innovation mais revoyons ce qu'a été la journée d'ouverture avec le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat reportage Mireille Ndeke J'ai dû remise un niveau de PEM afin de les aider à devenir compétitives en termes de qualité de prix et d'innovation Pour le DG Ezekiel Bidoya ces activités font partie du processus d'accompagnement développé par l'ORPEC depuis 8 mois Comme vous le savez aujourd'hui au niveau ministériel nous avons un programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo et dans ce programme il y a le volet des capacitations qui est dévolué à l'ORPEC et donc c'est dans ce cadre là que nous avons mis en place ce programme pour permettre à ce que nos PEM puissent devenir compétitives et être à même de pouvoir saisir toutes ces opportunités démarches appuyées à la création à la création d'emplois à la génération et à la distribution des richesses et revenus c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elles sont confrontées à un large ventail de défis qui les empêchent d'être compétitifs et parmi lesquels on peut citer notamment un accès limité aux finances Le pari est gagné avec la mutation dans le jour à venir de l'OPEC en agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo Et cap dans la province du site Kivu plus précisément dans la ville de Bukavu pour parler des redimensionnements du collecteur cette approche serait une solution pour éviter le débordement des eaux des pluies qui causent des dégâts matériels et humains dans chaque tombée des pluies Regardez Le rond-point de la place de l'indépendance a été inaccessible suite au débordement des eaux de la rivière Kawa jeudi le 19 août Vu la résistance des deux murs de soutènement du collecteur Kawa en reconstruction par l'office de Rote Sud Kivu sous financement du gouvernement central à travers le Foneur la population de Bukavu sollicite au gouvernement congolais le redimensionnement du collecteur de la place de l'indépendance jusqu'à l'avenue industrielle Pour résoudre les problèmes de l'eau dans la ville industrielle il faut commencer tout à l'heure et jusque-là on peut l'indépendance de l'industrie pour constater le déroulage là commençant il faut qu'il grandisse encore pour l'été un arbre de sa part aider aussi ce dernier sollicite numéro 5 accès Bukavu ouvrir à Kalemi de la route nationale numéro 2 accès Bukavu Mouinga et de la route nationale numéro 2 accès Bukavu Goma la ville de Bukavu restera toujours sous les chocs quand la pluie tombe rappel des titres vous avez suivi dans ce journal la RDC qui vient d'arracher auprès des émirats la levée de la restriction des congolais d'entrée aux émirats arabes unis c'est l'une des retombées des récentes missions du vice-premier ministre au ministre des affaires étrangères dans cette partie du monde vous avez également suivi qu'après le dialogue des sourds entre l'employeur et les banques syndicales de la RTC une lueur d'espoir se dessine avec le ministre de la communication et de médias qui a rencontré hier la masse laborieuse le directeur général par intérim et d'une part le directeur et chef des services en vue de mettre fin à la grève qui paralyse les activités de la radio télévision nationale congolaise fin de ce journal merci de l'avoir suivi et à très vite au revoir